Chers téléspectateurs, bienvenue au huitième épisode de votre web-émission « Les engagés de l'innovation sociale ». Nous démarrons notre épisode avec un sujet d'actualité. Comment imaginez-vous cette nouvelle innovation territoriale que nous décrit là le nouveau modèle de développement du pays ? Je pense que c'est d'abord prendre en compte les défis, les situations de crise que peut porter un territoire pour les transformer en opportunités. L'innovation sociale n'est plus un luxe intellectuel pour le Maroc et pour les pays du monde. L'innovation sociale est devenue actuellement une nécessité dans l'action publique. Quel est le niveau qui est le plus vif, qui est le plus dynamique dans l'accompagnement ? Est-ce que c'est plutôt la commune, la province ou la région où vous sentez et que vous voyez sur le terrain qu'il y a une plus grande implication dans l'innovation sociale ? Les cas de réussite de la mise en œuvre de l'approche de l'innovation sociale se déterminent selon la volonté qui existe chez les leaders de ces institutions. Aujourd'hui, je pense que la question, finalement, elle touche à cette notion que est-ce que le mécanisme doit dépendre d'une personne, d'un individu ou d'un mécanisme établi et renforcé dans lequel doit s'instruire cette personne élue ? La volonté dans la chaîne de valeur Les réflexions 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 Sous-titrage FR ?